... Bonjour, je suis Benjamin, jardinier. Je vais vous présenter la taille des rosiers. Pour tailler les rosiers, on aura juste besoin d'un sécateur. Pour commencer, ce qu'il faut savoir avec les rosiers, c'est qu'il y a un minimum de deux tailles par an. La première, en hiver, c'est ce qu'on appelle la taille de rabattement, ou la taille de formation, où là, on va tailler à trois yeux, ce que l'on appelle des yeux sur un rosier, ce sont les bourgeons. Les bourgeons, on les voit et on les reconnaît grâce aux petits traits qu'il y a sur les branches. Donc là, on en voit un, un deuxième, un troisième. L'hiver, quand on procède au rabattement, on compte un, deux et trois yeux, et on coupe un centimètre au-dessus de cet oeil pour avoir un petit chicot qu'on enlèvera l'année d'après, puisqu'il y a toujours une petite partie qui va sécher pour éviter d'endommager le bourgeon qui est en dessous. À cette époque de l'année, au printemps, on pratique une taille plus de formation et d'inflorescence. Un rosier qui est déjà fleuri, on va tailler juste les inflorescences et laisser les fleurs qui vont arriver dans la suite de la saison. Pour la taille des inflorescences, on va venir enlever la fleur qui est déjà fanée, au-dessus toujours d'un bourgeon. La taille des inflorescences est principalement faite pour redonner de l'énergie aux fleurs qui arrivent. Là, on voit les bourgeons qui vont arriver, qui vont donner des roses. En enlevant toutes les fleurs fanées et tous les fruits, on redonne de l'énergie au rosier qui va pouvoir refleurir tout au long de la saison. Dû au climat et à la pluie, vous allez souvent avoir des fleurs qui ne sont pas très jolies. Donc n'hésitez pas à les tailler. Vous aurez toujours des fleurs qui reviendront tout au long de la saison. Petit conseil pratique, lorsque vous avez un rosier grimpant, le tout est de palisser à l'horizontale vos branches. Vous aurez un rosier beaucoup plus florifère. Maintenant, vous avez les bonnes bases pour tailler correctement vos rosiers. Si vous voulez plus de conseils, je vous invite à regarder la vidéo sur la plantation d'arbustes. Sous-titrage Société Radio-Canada